Je m'appelle Morgan, je suis chanteur, ce soir on va jouer à la Rotonde qui est je pense la plus petite salle donc ça va être chaleureux je l'espère. Sur scène en gros je suis seul mais j'ai des invités, j'ai un invité avec moi qui s'appelle Jérémy Dumont qui vient faire une track avec moi piano voix. J'ai deux feats, trois feats en fait, qui viennent. Il y a Chaga qui est un parisien qui chante et qui rappe aussi. Ryan de la Cruz qui vient de Londres et il y a Pete, Pierre Mignon aka Dr Pete, mon frérot de toute la vie. La scène c'est en fait c'est hyper impressionnant à quel point tu sens le fait que tu es face à plein de monde. Pour l'avoir d'abord connu avec le 7-7 avant moi, du coup petit à petit j'ai connu d'avoir de plus en plus de gens devant moi et au plus les gens nous connaissaient, au plus ils étaient investis et tout fous et tout. En fait cette énergie c'est la meilleure des drogues qui est bonne pour la santé. Quand tu es sur scène et que tu as tout le monde qui crie ou même quand tu sens que tu es en relation avec les gens et qu'ils t'écoutent et qu'ils veulent tout goûter. Pour un jour être fier de ce que je fais. Par rapport à la danse que j'ai faite, je pourrais pas dire que dans mes concerts elle a une place importante dans le sens où je danse ouille, je danse pas vraiment, je fais pas de chorégraphie, je sais pas exactement ce que je fais de manière millimétrée. C'est encore le bébé du début de la danse. Mais j'aimerais bien au fur et à mesure l'incorporer de plus en plus dans mon show parce que je trouve ça hyper intéressant. Voilà, je sais pas ce que je fais, j'y vais un complet freestyle. Il y a l'animateur anglais, l'animateur anglais, il y a toute l'heure. Il s'appelle jimmy jimmy. On reste trois minutes et en plus t'es très beau. Non mais il te chiedit. Non mais à de l'arrière, le pantalon te va m'en faire dire. On a le slide tout de suite du coup. Bah ouais je fais attention à moi parce que je trouve c'est important. En fait je trouve ça montre déjà à ton public que tu t'en fous pas en fait. Ça montre que tu as envie de prendre soin de toi, ça montre que... Enfin je pense que c'est très très important. Je pense que ça fait partie du spectacle, ça fait partie du show. Généralement une heure avant je vais arrêter de fumer des cigarettes aromatisées. Parfois pas. Je vais essayer de pas trop boire, genre maximum trois bières on va dire. Et alors toujours avant ce que je fais en fait c'est que je vais toujours près de la scène, 10-15 minutes avant, pour en fait entendre les gens, me sentir dans ce truc. Donc ça c'est clairement un rituel, j'adore. Et aussi je fais des petits exercices de voix. J'ai remarqué qu'en le faisant, il y avait une réelle différence donc maintenant je le fais à chaque fois. Ouah. 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 Comment je suis stressé. Tu sais, je fais des nouveaux sons. Là le gars qui rentre sur scène avec euh... Enfin rien de la grosse, qui rentre sur scène un moment, un peu vers la fin. Il a pas pu faire son soul check. Il vient le monde. Du coup ça a pris un peu de temps. Donc ouais, je suis stressé. Complètement. Mais bon, c'est la vie. Je suis stressé. Je suis stressé. Je suis stressé. Oui, c'est tout bien ? C'est bon. C'est bon, on s'en fout. Tu nous s'en fout. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Si tu croises mon chemin, je te donnerai un sourire. Si tu regardes mon Insta, tu verras du plaisir. On veut pas faire des vœux, juste comme tous les autres. Avoir les filles rangées, faire les pépées photos. J'aimerais prendre quelques secondes pour parler de cette personne-là. Vous savez que sans lui, je ne saurais jamais où je suis aujourd'hui. Je vous jure, les gars. C'est un mec qui m'a soutenu depuis le début. Je le connais depuis plus que mon demi-âge. Vous comprenez ce que c'est ? J'ai ressenti beaucoup d'émotions. Surtout quand on a fait notre morceau. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas fait. Et vraiment, ça m'a... J'étais ému, quoi. C'est pour ça que j'ai fait ce discours-là. Parce que je veux que les gens se rappellent que Morgan, sans lui, je ne saurais pas où je suis aujourd'hui. C'est quelqu'un qui m'a énormément poussé à sortir de ma timidité, de dire, vas-y, fais ton truc. Et voilà, je l'aime de tout mon cœur. C'est mon frère. Merci beaucoup, Morgan. C'était un excellent concert. Les gens étaient très attentifs, investis, gentils. Et j'ai passé un super bon moment. Il y a quelques moments où j'ai vite fait oublié mes paroles, mais ça fait partie du métier. C'est pas grave, je t'ai stressé. Et en plus de ça, le discours de Pierre à la fin, j'avais les larmes aux yeux. Donc, quelle belle manière de terminer cette soirée avec le discours d'un de mes frères et en ayant fait un beau concert. Donc, je suis très content. Si tu croises mon chemin, je te donnerai un sourire. Si tu regardes mon Insta...